Rebonsoir tout le monde. Voici donc le gala des MIRTAS pour les groupes d'EDA. Avant toute chose, j'inviterai Mme Sarah Tremblay, directrice de la troisième et de la quatrième année secondaire ainsi que des groupes d'EDA à venir dire un petit discours. Chers élèves, à chaque année, quand vient le temps de souligner vos efforts, votre persévérance et votre rendement exceptionnel, je me fais toujours la réflexion que c'est tellement dommage que notre emploi du temps chargé ne nous permette pas de vous féliciter et de vous encourager à la hauteur des efforts que vous faites pendant l'année scolaire. En cette année plus particulière, ça a été encore pire. Vous nous avez entendu marteler sans cesse les contraintes que nous avons dû mettre en place pour répondre aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Tout comme moi, je suis certaine que vous auriez préféré passer à l'histoire d'une autre façon qu'en faisant part d'une pandémie. Cependant, je tiens à vous souligner dans un premier temps la résilience avec laquelle vous avez fait face à la situation. Que ce soit le fait de vivre en bulle classe, sans pouvoir côtoyer vos amis comme vous le vouliez, de plus de bénéficier du temps de pause à votre guise, de ne plus pouvoir vivre vos passions dans le parascolaire, de devoir vous adapter à l'enseignement en ligne et de désinfecter et de laver à outrance, vous avez de relever le défi avec brio. Et ça, vous pouvez en être fier. Vous avez su passer à travers plus d'une année avec de telles contraintes et malgré ça, vous vous démarquez par vos résultats, vos performances, vos persévérances et vos efforts ou tout ça mis ensemble. Sachez que vous faites la fierté de votre école et de vos parents. Vos parents, je vais prendre quelques minutes pour les remercier eux aussi de leur soutien pendant cette année plus que difficile. Je suis pleinement consciente que d'avoir des ados en ligne, ce n'est pas chose facile. De les voir se démener comme ils le peuvent pour réussir tout en souffrant de l'isolement social qui leur est imposé, de vouloir les aider de leur mieux dans la mesure de vos capacités, je vous lève mon chapeau. Sans oublier les nombreuses fermetures de groupes, les changements d'horaires, les appels reçus pour venir chercher vos enfants. Ouf, quelle année! Bon, vous allez me dire, c'est le méritage des parents ou les nôtres? Je reviens donc à vous, chers élèves, en vous disant ceci. À toutes les fois que je rencontre des personnes qui, en apprenant ce que je fais dans la vie, me disent que ça ne doit pas être facile de délègue des ados à longueur de journée, je leur réponds ceci. Oui, certains m'en font voir de toute la couleur, mais la grande majorité m'impressionne et me rend fière de la société qu'ils sont en train de construire. Vous êtes ouvert d'esprit, curieux et engagé, toutes des qualités qui vous mèneront loin. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de gala et je vous félicite d'être les élèves hors du commun que vous êtes. Merci beaucoup Madame Tremblay pour ces beaux mots. Débutons maintenant les festivités avec les élèves qui ont été mentionnés dans la catégorie « Efforts ». À vous, Maud et Christine. Éloïque Bourassa-Tibodeau. Tara Chebel. Antoine Aimant. Gabriel Girouard. Lucas Legault. Marc-Olivier Legault. Christelle Linde Demontini. Christelle Linde Demontini. Joshua McDonald. Nicolas Pedroni. Jacob Sauvé. Une bonne main d'applaudissements à vous, chers élèves. Et à la maison, n'hésitez pas de le marquer en commentaire. Passons maintenant aux jeunes qui se sont démarqués dans la catégorie « Participation en classe ». Antoine Boucher White. Frédéric Côté Bouchard. Antoine Aimant. Maïka Hurto-Côté. Christopher Legault. Nicolas Pedroni. Tommy Racicot. Nathan Ravari. Félicitations à tous. N'hésitez pas à partager le lien pour en faire profiter tous vos proches. Continuons maintenant avec les élèves qui se méritent le meilleur rendement académique. Éloïque Bourassa-Tibodeau. Sacha Clairement. Lucas Daou. Antoine Aimant. Maïka Hurto-Côté. Marc-Olivier Legault. Jasper Gilles. Je suis un peu trop muchotape. Joshua McDonnell. Un peu trop. Dylan A. Camille Racicot Patrick Santiago Rodriguez-Sanchez Dylan Woodard Terrien Bravo encore à tous ces élèves travaillants. Terminons la soirée avec la présentation des élèves qui se démarquent par l'implication dans l'école. Nathan Delafontaine Antoine Aimant Alec Leblanc Kémia Leblanc Patrick Santiago Rodriguez-Sanchez Passons maintenant à la remise des bourses. Alec Leblanc Christopher Legault Frédéric Patrick Santiago Rodriguez-Sanchez Jacob Nicolas Pedroni Tomi Racicot Nathan Ravary Maïka Jean-François Drouin directeur de l'école Chers élèves élèves méritants chers parents membres du personnel toujours rafraîchissant de voir tous ces élèves méritants défiler devant vous. Merci aux parents de vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant. Merci aux parents de vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant. Félicitations à tous les élèves, vous êtes la fierté de notre école. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'être ce que vous êtes. On n'a pas toujours l'occasion de souligner vos réussites à tous les jours, mais aujourd'hui, on a pris le temps de le faire. Nous sommes très fiers de vous. Grâce aux efforts que vous fournissez, vous accomplirez de grandes choses dans votre vie future. Ne perdez pas de vue. Vos buts et vos rêves, sachez ainsi qu'ils se réaliseront. Merci à tous les commanditaires. Pas de bourse sans vous. Merci à la communauté des gens d'affaires de la région. Merci à la Fondation de l'École secondaire Soulanges. Merci à nos municipalités. Merci aux animateurs. Et merci au comité organisateur. Jade Beaulieu, Maude Rodrigue, Christine Paiement, Julie Léger ainsi que Jean Léger. Merci, M. Drouin, pour ces beaux mots. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette soirée. M. Jean Léger à la réalisation technique, Mme Julie Léger et mes collègues, soit Mesdames Christine Paiement et Maude Rodrigue à l'organisation, et tous les enseignants qui ont pris le temps de mériter tous ces élèves. Et encore merci à vous d'avoir été présents ce soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501